ainsi que le gouvernement à l'offre aux différents invités. Je suis conscient de l'enjeu, mais aussi de la responsabilité qui incombe au Conseil national de la transition, dont j'ai la charge de conduire les destinées aujourd'hui. Nous sommes une voie, une des voies les plus fortes et légitimes du peuple qui donnera la garantie démocratique faisant foi aux convictions que nous incarnons et à l'espoir de bâtir une Guinée meilleure. Conscience que le changement radical des mécanismes qui amènent les élites au pouvoir et qui leur permettent de s'y maintenir quasi indéfiniment doit être définitivement résolue. Oui, plus jamais, nous devons écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable par les pouvoirs constitués. Mesdames et Messieurs, l'entrée en fonction de ce Conseil national de la transition se fait à un moment où les Guinéens se regardent et s'interosent sur l'avenir du pays vers lequel ils se projettent. Mesdames et Messieurs, avec les transitions politiques en cours au Mali et en Guinée, nos deux pays sont à la proche des chemins. Cette situation pour laquelle nous sollicitons la compréhension et l'accompagnement de nos partenaires et de la communauté internationale est née d'une ferme volonté populaire de redressement de la gouvernance de nos États. Sous-titrage Société Radio-Canada